Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le thème du Costa Rica dont je me suis inspiré des hibiscus rouges et jaunes qui entourent ma maison pour ce maquillage Donc pour commencer, j'ai appliqué comme d'habitude une base sur ma paupière pour faire tenir mon fard et l'intensifier Donc là c'est un peigne pote de chez MAC Et j'ai ensuite appliqué un fard neutre de chez MAC également Et je l'ai appliqué avec un pinceau fluffy de chez MAC aussi Donc je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière, ça va permettre de faciliter le fondu du maquillage J'ai ensuite avec le même pinceau posé un fard rose très très clair de chez Make Up For Ever Donc j'ai commencé à marquer mon creux, je voulais faire un dégradé dans les tons rose, rouge Mais je ne voulais pas mettre 36 couleurs non plus Donc j'ai juste mis un rose clair et un rouge pour ce flouté là Je viens ensuite faire mon highlight directement Je ne me suis pas attardé trop là-dessus, j'ai juste mis un beige irisé Et voilà, tout simplement J'ai ensuite donc marqué un peu plus mon creux avec le fard rouge Donc j'aime bien ce fard parce que ce n'est pas un rouge rouge C'est un rouge qui tire un petit peu sur le rose mais vraiment légèrement Donc j'aime bien, c'est une super jolie couleur Donc là après ça dépend de l'intensité que vous voulez Vous faites, voilà, vous dosez par rapport à l'intensité que vous voulez Je me répète, c'est pas grave Et après vous pouvez reflouter avec du rose, rajouter du rouge, etc. Jusqu'à ce que vous ayez, ce que vous souhaitez Je viens ensuite mettre un fard jaune sur ma paupière Donc là, je n'ai pas mis de produit pour intensifier le jaune Parce que ce jaune-là, on peut le travailler vraiment avec plein de produits Et ça donne une texture vraiment sympa Mais là, je voulais quelque chose de relativement doux quand même Donc je l'ai mis à même ma paupière sans trop le travailler J'ai ensuite fait mon ras de cils inférieur Donc j'ai mis un fard vert avec des reflets or de chez MAC Donc c'est le fard Lucky Green Et j'ai intensifié l'extrémité avec un fard Emerald De chez Make Up For Ever Avec le même petit pinceau J'ai ensuite mis mon eyeliner Cake de chez Make Up For Ever Donc je l'ai appliqué avec mon petit pinceau biseauté Donc j'ai fait quelque chose d'assez épais Étant donné que j'ai fait un double trait d'eyeliner Chose qui n'est absolument pas obligatoire Donc là, je mets mon col Donc je le mets bien en haut et en bas Pour ne pas qu'on ait de trous pour l'eyeliner Autrement, ce ne sera pas joli Et je viens faire mon double trait d'eyeliner Donc là, je voulais vraiment tester Je l'ai fait avec un aqua crème De chez Make Up For Ever Je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner Donc malheureusement, le produit sèche trop vite sur le pinceau Donc c'est hyper délicat de faire un trait net Donc le rendu n'est pas exactement comme je l'attendais Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai testé Je testerai avec d'autres produits Voir si c'est plus facile et si c'est plus net Donc j'ai mis ensuite un mascara Et je vais venir travailler mes sourcils Avec un crayon de chez Make Up For Ever Donc je me suis basée sur ma forme de sourcil naturelle Je remplis juste les petits trous Et j'estompe tout ça avec mon petit coupillon J'ai ensuite mis un petit strass Et j'ai par la suite fait mon teint Donc toujours avec mon fond de teint de chez Make Up For Ever Et mon pinceau de chez Bobbi Blanc Donc je commence bien par l'intérieur J'étire vers l'extérieur Je délimite bien le dessous de mes yeux Et je viens ensuite bien poudrer tout ça Donc pour savoir si vous êtes bien poudré Voilà, n'hésitez pas à toucher votre visage Si vous collez encore un peu, c'est que c'est pas assez poudré Je viens ensuite mettre un petit blush Donc pour le teint, j'ai fait quelque chose de relativement naturel Je voulais vraiment que ça soit un maquillage frais, doux Je voulais pas en faire des caisses au niveau du teint J'ai ensuite travaillé mes lèvres Donc j'ai mis un crayon contour des lèvres de chez Make Up For Ever Dans les tons roses J'ai ensuite rempli mes lèvres Et j'ai appliqué un fard rose qui est vraiment super joli Donc là, vu que j'ai mis un crayon un peu plus foncé Donc voilà, on voit que c'est un rose un petit peu acidulé Mais en dessous, un crayon blanc, c'est encore plus joli Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501